Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler produits américains puisque grâce au site My Little USA j'ai pu tester différents produits Alors My Little USA, pour celles qui ne connaissent pas et je pense que vous devez quand même être pas mal dans ce cas-là c'est un site qui propose des marques étrangères comme Victoria's Secret comme Bat & Body Bar, comme Gover Girl enfin bref, ils ont plein de produits et plein de marques et en fait ce qui est bien, c'est que les produits sont en France donc du coup, il n'y a pas de frais de douane possible il n'y a pas de mauvaise surprise à la réception du colis et autre point positif selon moi, c'est que du coup, il n'y a plus besoin d'attendre 2 à 3 semaines pour recevoir vos colis et du coup, de payer également des fruits de livraison exorbitants pour pouvoir avoir accès à certains produits du coup, j'ai pu tester différents produits et on va commencer par le premier produit qui est une brume pour le corps de la marque Victoria's Secret, donc c'est une brume de la gamme Pink et c'est la Warm & Cozy donc vous voyez déjà au niveau du packaging c'est super joli, super girly, enfin moi je suis juste fan, et l'odeur mais l'odeur, elle est juste magnifique c'est une odeur sucrée, gourmande, parfaite pour le printemps et pour l'été alors j'avais déjà testé d'autres brumes parfumées de la marque Victoria's Secret et j'avais pas été forcément fan parce que je trouvais les odeurs assez artificielles et puis surtout la tenue n'était pas exceptionnelle et en fait avec cette brume-là, c'est vraiment ce que j'aime je trouve que déjà la tenue, elle est top, vous le mettez le matin le soir, vous en avez encore, enfin vous arrivez encore à le sentir et l'odeur elle est juste parfaite, c'est vraiment une odeur magnifique, sucrée, gourmande mais pas du tout écœurante et qui ne fait pas du tout artificiel le deuxième produit que j'ai pu tester, c'est un mascara donc c'est le mascara Lash Blast Volume de la marque Covergirl, donc voyez c'est ce fameux mascara au packaging orange je pense que vous devez, enfin en tout cas vous devez être quand même pas mal à le connaître, en tout cas moi ça fait vraiment quelques temps et ça fait pas mal de temps en fait que j'ai envie de le tester, à chaque fois que je vois une vidéo d'une youtubeuse américaine qui en parle, ça me donnait toujours envie de le tester mais du coup forcément c'est pas le genre de produit qui est super facile à trouver en France du coup je suis super ravie d'avoir pu le découvrir et en fait ce mascara ce que je trouve vraiment bien, déjà c'est au niveau de la brosse, parce que la brosse elle est quand même assez épaisse, assez volumineuse et moi c'est vraiment le genre de brosse que j'aime pour les mascaras, parce que j'ai des cils qui sont vraiment inexistants qui sont tout droits, tout raides et vraiment très courts, et du coup ce que j'aime avec cette brosse, c'est qu'elle est grosse et que du coup elle me permet quand même d'attraper bien les cils et de leur apporter vraiment tout le volume que je souhaite, ce que j'aime aussi beaucoup dans ce mascara, en dehors du volume qu'il apporte à mes cils, c'est qu'il fait pas de paquet donc du coup c'est pas une galère à appliquer, c'est vraiment super simple, il bave pas non plus, c'est à dire que vous le mettez du matin jusqu'au soir, il ne bougera pas, il fera pas de petits voilà, de petites traces noires sur le coin des yeux même si vous avez les yeux sensibles, même si vous avez les yeux qui ont tendance à pleurer durant la journée comme moi, vraiment c'est un mascara qui bouge pas, et dernier point positif et pas des moindres, c'est un mascara qui se démaquille facilement, moi je suis super sensible à ça, c'est vraiment, j'ai les yeux sensibles l'étape du démaquillage, elle doit pas être trop brutale pour mes yeux, et en fait c'est un mascara qui s'enlève super facilement autre produit que j'ai pu tester, c'est un baume à lèvres donc c'est un baume à lèvres de la marque EOS donc voilà comment il se présente, vous voyez au niveau du packaging, il est super joli, il est rose moi j'aime beaucoup, et c'est comme une forme d'oeuf en fait, c'est vraiment super sympa et au niveau du baume à lèvres, c'est sous une forme arrondie, alors moi ce baume à lèvres on enlève le côté packaging, on enlève le côté girly et le côté super mignon je trouve que vraiment en tant que baume à lèvres en lui-même, c'est vraiment pas pour moi un baume à lèvres que je recommande je trouve que voilà, c'est un baume à lèvres gadget en fait il est pas du tout nourrissant, il est pas du tout hydratant, pour moi c'est vraiment le flop de tous les produits que j'ai reçu je trouve que voilà, en termes de baume à lèvres il tient absolument pas la distance en comparaison d'autres baumes à lèvres qui coûteront beaucoup moins cher, je trouve qu'en plus la forme arrondie, c'est pas super pratique vous vous en mettez partout en fait et je trouve que voilà, c'est pas du tout pratique, j'aime beaucoup le côté packaging, j'aime beaucoup le côté girly par contre, au niveau du baume à lèvres en lui-même, je vous le recommande mais absolument pas l'autre produit que j'ai, c'est un gel antibactérien de la marque Bat & Body Works donc la senteur, c'est Vanilla Berry Sorbet donc voilà comment il est donc ce que j'aime dans le packaging, c'est le côté pratique vous pouvez le glisser dans votre sac, dans votre poche sans aucun problème et au niveau du gel antibactérien en lui-même, vraiment ce que j'aime beaucoup c'est le côté pas agressif voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce produit là en fait, durant les semaines qui se sont écoulées j'ai beaucoup utilisé les gels antibactériens des hôpitaux et en fait, ils m'ont complètement mais complètement ravagé la peau de mes mains vraiment, c'était une peau de crocodile qui avait tendance à craquer, qui avait tendance à saigner c'était vraiment super désagréable et du coup, je me suis rabattue sur celui-là et vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'ils désinfectent mes mains ils infectent la peau sans aucun problème mais sans l'agresser ça laisse vraiment une sensation de peau toute douce de peau super agréable et du coup, je suis vraiment fan de ce produit là dernier produit que j'ai reçu, c'est un produit gourmand en fait, je pense que la personne qui a préparé le paquet a dû comprendre le côté gourmand de ma personnalité ce sont des chewing-gums, donc ce sont les Extra Dessert Delight donc la rhum, c'est Raspberry Vanilla Cupcake donc voilà comment ils sont et ces chewing-gums, ils sont vraiment très bien ils sont super gourmands, super sucrés enfin voilà, moi j'aime beaucoup en fait je ne suis pas forcément une addict de chewing-gums j'en prends très rarement mais en tout cas, j'aime beaucoup ces chewing-gums-là je trouve que voilà, ils sont bien en fait ils sont super fins parce que je sais que les Américains ont tendance à vouloir des proportions énormes et j'ai déjà goûté des chewing-gums, vraiment qu'ils étaient énormes limite vous ne pouviez même pas le laisser dans votre bouche tellement, voilà, tellement c'est encombrant et en fait avec ceux-là, pas du tout ils sont super fins, un peu comme nos chewing-gums français alors si je devais vous faire un résumé je vous conseille vraiment ces 4 produits-là la brume parfumée de Victoria's Secret qui est vraiment super sympa vraiment, ça l'est vraiment top le mascara Covergirl qui est vraiment excellent aussi le gel antibactérien de toute façon, je pense que tout le monde devrait en avoir un dans son sac tellement c'est pratique et les chewing-gums, si vous êtes gourmande comme moi n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un goût qui est super sympa par contre, dernier produit que je vous déconseille c'est le baume de la marque EOS vraiment pour moi, c'est le flop en fait c'est vraiment le flop absolu je trouve qu'il n'est pas du tout hydratant qu'il n'est pas du tout nourrissant donc voilà, c'est le seul produit que je vous déconseille donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si vous aussi, vous avez des produits américains ou des produits étrangers que vous aimez, que vous adorez ou alors que vous détestez vous n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous avez des questions, comme d'habitude vous me posez tout ça en commentaire et puis voilà et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos salut !